La semaine du 15 mai, nous étions à la ferme de la Grande Rivière, chez Isabelle Péry et Damien Fillet, à Saint-Michel-de-Chavegne, à une demi-heure du Mans. Ici, ils font du maraîchage diversifié sur 3 hectares et ils mettent en place les techniques du maraîchage sur sol vivant depuis quelques années. Je vous propose d'aller leur poser quelques questions et puis de regarder de plus près leur sol. Bonjour Damien et Isabelle, vous êtes maraîchers depuis maintenant une dizaine d'années. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler à terre et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire pousser des légumes ? Moi, je travaillais dans le social avant, mais je viens quand même d'une famille d'agriculteurs. Le travail social n'a pas du tout répondu à toutes mes attentes. Je ne m'épanouissais pas du tout là-dedans et j'avais vraiment envie d'un métier qui ait plus de sens et aussi de travailler manuellement et d'être dans la nature. Et du coup, je me sens plus en lien avec le végétal plutôt qu'avec l'animal. Donc moi, c'était plus le maraîchage qui m'intéressait et d'être en vente directe pour être vraiment en lien avec les consommateurs. Et moi, à 15 ans, j'avais déjà envie d'être agriculteur. En fait, j'ai passé le gros de à peu près un mois par an dans la ferme de mes grands-parents. Donc voilà, j'avais déjà un lien avec une ferme laitière. Ensuite, j'ai oublié tout ça. Et puis, c'est quand on s'est rencontrés avec Isabelle, on a eu envie quand même de changer de métier parce que nos métiers respectifs ne nous convenaient pas. Donc il y a eu une certaine évolution où on est parti au début, c'était le retour à la campagne plus racheter un petit commerce. Et puis au fur et à mesure de la réflexion, on s'est aperçu que si on voulait avoir un maximum d'impact par rapport aux problématiques environnementales, c'était vraiment sur l'agriculture qu'on pouvait avoir un levier d'action important, comme c'est la base de tout. Donc au début, moi, je me suis plus installé sur la production animale et puis vu qu'on avait peu de surface, j'ai rejoint Isabelle sur le maraîchage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre sol ici et puis de ce qui fait la particularité du terrain ? Donc là, on est dans un fond, c'est une parcelle très humide. Donc quand on est arrivé, c'était quand même assez marécageux. Donc on a un sol sableux et tourbeux sur la partie basse. Voilà, donc c'est un sol qu'on a dû modifier quand même un petit peu pour pouvoir réellement cultiver toute l'année. Parce que sinon, en fait, au début, on pouvait avoir quand même des bonnes productions, mais que sur la partie estivale. D'accord, et donc quand tu dis qu'il y a eu beaucoup de changements, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Oui, donc on a ramené de la terre et beaucoup de matières organiques, à peu près en quantité égale, je pense, en tonnage, pour remonter un petit peu le niveau du sol, faire des buts, pour s'éloigner de la nappe phréatique, il y a à peu près un mètre sous le niveau du sol. Est-ce qu'il y a eu vraiment des difficultés pour la mise en culture ? Ou avec ces buts, maintenant, c'est plus simple ? Est-ce qu'on peut avoir un petit historique de la parcelle où nous, on a fait les mesures hier ? Donc sinon, est-ce qu'on repart quand même depuis 2012 ? Oui, on travaille du sol et on travaille à plat, donc avec toutes les problématiques qui étaient liées vraiment au trop d'eau dans le sol. Et en plus, à cette époque-là, on avait également des animaux, on avait un petit élevage de cochons en plein air qu'on faisait circuler derrière les parcelles de culture. Et du coup, le passage des animaux, ils mangeaient toute la végétation, alors c'était aussi l'intérêt, c'était aussi qu'ils finissent de tout manger et qu'ils fertilisent. Mais du coup, le sol était à nu, même l'hiver, et ils tassaient aussi. Et nous, dans un sol, enfin le sol au printemps, c'était à reprendre, c'était quand même assez difficile. Et du coup, on avait beaucoup de difficultés à mettre en place les cultures de printemps, on était toujours en retard. Et quand on le faisait, c'était vraiment dans de mauvaises conditions et en plus avec du travail du sol. 2012, ça a été une année peut-être la pire, où on a perdu pas mal de légumes, avec un excès d'eau, enfin des problèmes de froid. Et du coup, on s'est dit, soit on change nos techniques, soit on arrête, mais en tout cas, on ne pouvait pas continuer dans la même direction. Et on a commencé à penser au but. Donc, on y est depuis, en fait, pour remonter le niveau du sol. Et c'est à cette époque-là aussi où on a découvert maraîchage sol vivant. Et vraiment, ça correspondait vraiment, nous, à notre période où on voulait changer. Donc, on a commencé à élaborer des techniques de travail, des techniques de culture en limitant, voire en arrêtant le travail du sol. Et depuis, c'est vraiment beaucoup plus facile. Déjà, on a réglé à peu près les problèmes d'excès d'eau. Et puis, le fait de ne pas travailler le sol, du coup, le printemps, si on a un printemps humide, nous, les buttes sont déjà prêtes. Si elles sont déjà paillées, c'est encore mieux. Et du coup, on peut mettre en culture vraiment très rapidement. Et même d'une culture à l'autre, comme il n'y a pas besoin de travailler le sol entre deux cultures, on peut implanter la culture suivante alors qu'il y a la culture déjà en place. Ou même faire des rotations beaucoup plus rapides. Voilà, et puis donc, sur la parcelle spécifiquement, en termes d'itinéraire, il y a deux ans à peu près, on a ramené un mélange de terre et de broyade de bois sur 30 ou 40 cm à peu près d'épaisseur. Donc voilà, on a refait notre but. Et ça a été à ce moment-là que ça a été le dernier travail du sol. On a implanté des choux, des choux de printemps en plein hiver qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. C'est ce qui se passe souvent en fait quand on fait des gros apports comme ça. La première année, c'est pas toujours la meilleure chose. Et ensuite, on a succédé deux engrais verts. Un de sorgho févrole et un de seigle févrole. Donc le seigle a été implanté au travers du sorgho. Donc après, souvent, la févrole passe un peu moins bien quand même. C'est aussi pour ça, parce qu'on parle plus sorgho-seigle parce que la févrole, ça arrive à certains moments, mais ça disparaît quand même assez vite. Et donc, le seigle a été implanté dans le sorgho, on se mit à la volée. Et le sorgho a été couché au rotat ou broyé suivant les endroits. Est-ce que ici, sur la parcelle, sur le terrain, vous avez des soucis par rapport à certains ravageurs en particulier ou même des maladies ? Est-ce que ça peut vous arriver ? Oui, ravageurs, c'est beaucoup les mouches. Mouches du chou, mouches des crucifères ou sur le poireau. Un petit peu sur carottes, mais ça se gère mieux. Du coup, on voile, mais même des fois avec les voiles, elles arrivent quand même à passer. Au niveau des maladies, en maladie du sol, on n'en a plus trop. En fait, on en avait plus quand on était à plat et en travail du sol parce qu'on avait des problèmes liés à l'eau. En maladie, on n'en a plus que sur l'étue. Oui. Globalement, c'est ça. Mais en fait, en maladie, on est vraiment descendu très bas en termes de problématiques. Je voudrais qu'on parle maintenant de votre mode de commercialisation. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme mode de commercialisation principale et quels avantages ou inconvénients vous y voyez ? Donc, ce qu'on a choisi, en fait, déjà, dès le départ, avant de se lancer, on savait qu'on voulait vendre en amap. Parce qu'on avait connu le système dans le sud-ouest, dans le sud-est, je veux dire, là où on était quand on a eu le projet. Donc, c'est notre système principal à sûrement 95%. Donc, le gros avantage, c'est que c'est un partage de la récolte. Donc, on n'a pas trop à se soucier des prix des légumes. C'est plus un forfait. Après, un des inconvénients, c'est qu'on se sent quand même toujours mal quand les paniers ne sont pas suffisamment remplis. Mais globalement, on a vraiment un lien avec les adhérents qui fait qu'ils sont très majoritairement compréhensifs. Après, c'est nous, voilà. Si on a des soucis de culture, on a l'impression de ne pas respecter notre engagement. Et vous faites combien de paniers à peu près en semaine ? Alors, en semaine, en panier moyen, on en est à 130. 130 paniers par semaine. Est-ce que vous avez une technique spéciale, un itinéraire, particulier que vous voudrez bien partager avec nous aujourd'hui ? Alors, pour le céleri rave, par exemple, ou d'autres plantations, là, ça va être sur le céleri. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'itinéraire technique très précis. On n'est pas hyper carré à ce niveau-là, ce qui fait que ça évolue toujours d'une année sur l'autre. Mais par exemple, pour cette année, sur le céleri rave, c'est des broyades d'échets verts. Épendus à l'épandeur. On repasse un petit peu derrière pour enlever ce qui ne convient pas trop, les gros morceaux de bois, s'il y a un peu de petits bouts de plastique ou des choses comme ça. Et un coup de broyeur. Et ensuite, on utilise une planteuse, une poinçonneuse à poireaux pour faire des trous directement dans le paillage. Et derrière, on plante à la main. OK. Comment est-ce que vous vous organisez ? Est-ce que vous suivez un planning en particulier ? Ou est-ce qu'on fait vraiment en fonction de ce qui vient ? Un planning, bien entendu. Non, déjà, on a une répartition du travail un peu entre nous. Damien, toi, tu vas être plus sur tout ce qui est un peu aspect mécanisation, mais mise en place des paillages, irrigation, montage de tunnels, tout ce qui est lié au bâti. Tout ce qui est plus mécanique. Oui. Moi, je vais être plus sur tout ce qui est semi-planification, semi-plantation, récolte. Et après, sachant qu'on s'aide mutuellement. Voilà, ce n'est pas très cloisonné. Sur l'entretien des cultures, on n'est à peu près pas kiff-kiff. Oui. Pour la commercialisation, du coup, on le fait tous les deux. Et après, au niveau du travail dans la semaine, la livraison des AMAP, nous, se fait le jeudi et le vendredi. Donc, on va dire qu'à partir du mercredi, on commence un peu à être la tête dans les récoltes et la commercialisation. Et plus tout ce qui est mis en place, entretien, le reste de la semaine. En sachant que c'est surtout Isabelle qui, le jeudi, vendredi, prépare les récoltes. Ce qui fait que moi, je peux être totalement disponible pour le reste. Si vous deviez recommencer votre installation aujourd'hui, qu'est-ce que vous garderiez et qu'est-ce que vous changeriez ? Avec le savoir que vous avez acquis aujourd'hui. Alors, dès le départ, déjà, on choisirait mieux la parcelle sur laquelle on s'installe. C'est vrai qu'on s'était dit, ici, c'est en friche, ça n'a pas été cultivé, il n'y a pas eu de produit, donc c'est génial. Mais en fait, on a vraiment eu beaucoup de difficultés à le mettre en culture et beaucoup de choses à mettre en place. Donc, oui, mieux choisir le terrain. Est-ce que, au final, ça nous aura mis 10 ans à avoir une parcelle qui commence à vraiment fonctionner ? Oui. Après, peut-être au niveau commercialisation, être plus proche d'une grande ville. Après, sur le reste, nous, l'avantage quand même qu'on a ici en terrain un peu humide, c'est qu'il y a la possibilité d'une grande biodiversité. Enfin, on a aussi des milliers humides, donc une flore et une faune quand même assez intéressantes. En ce qui concerne la mécanisation, quels sont les outils principaux que vous utilisez et puis pour quoi faire, pour quelles tâches ? Donc, on a deux tracteurs. Il y en a un qui a un chargeur pour charger tout ce qui est matière organique. Le deuxième, en général, il est sur l'épandeur pour épandre la matière. Ensuite, on utilise aussi beaucoup un broyeur pour soit affiner les broyats pour que ce soit plus facile et étalé, en fait, ça permet quand même de niveler un petit peu le sol. Et sinon, c'est la planteuse à trous pour tout ce qui est plantation. Et le semoir s'y rend maintenant pour les semis. Est-ce que vous avez des choses dans votre système que vous aimeriez encore améliorer ? Est-ce que vous avez des projets de construction ? Des grands projets à venir. Donc, on a un projet d'agroforesterie. Donc là, on voudrait planter quasiment sur toute la surface des rangs de pommiers, poiriers, voire d'autres arbres type filiers, vignes, qu'est-ce qu'on a dit ? Kiwis. Voilà. Et entre ces lignes, c'est avoir aussi des serres mobiles sur différents systèmes. Plus sur patins, sur la partie du bas, qui seront tirés. Et sur arceaux, qui se démontrent très facilement sur la partie du haut, où ça sera une translation latérale. Donc, je vois que, globalement, vous êtes assez satisfait des techniques MSV. Est-ce que vous êtes aussi satisfait de votre charge de travail et puis de votre revenu par rapport avec ces techniques maraîchage solide ? Alors, la charge de travail quand même tend à diminuer, même si maintenant, par exemple, elle va un peu, enfin, ça va être surtout pour le cas pour Damien, peut-être au moins diminuer sur les cultures, mais être plus sur le bâtiment, parce qu'on a aussi des bâtiments à construire et à aménager. Donc, ça va être un peu réparti autrement. Mais, globalement, on a quand même moins de travail. Alors, quelque chose, moi, mais que je ne peux pas mesurer, c'est que je me sens plus apaisée aussi quand je suis dans les champs que par rapport à avant quand on travaille du sol. Voilà, je me sens mieux à... Voilà, c'est beaucoup plus agréable à être dans les champs. À voir des fleurs. Ouais, ouais, à voir toute la vie, la biodiversité, les animaux, voilà. Moi, ça... Ça m'émerveille et je fais aussi ce métier-là, voilà, pour m'émerveiller de la nature, quoi. Voilà, et puis, que tu es revenu, on va dire que ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais je pense que c'est sur le... Là, on est vraiment sur la transition aussi où ça devrait commencer à arriver. D'accord. Est-ce que, pour quelqu'un qui s'installe, vous auriez un conseil à donner ? Bien choisir le terrain. Un terrain pas trop difficile. S'installer à plusieurs. Dernière question pour vous. Quelle est votre meilleure réussite ? C'est-à-dire la chose où vous vous êtes senti le plus satisfait durant votre carrière de maraîcher ? Il y a deux mésanges qui se mettent à danser au-dessus. Moi, je dirais que c'est... Il y a eu une première partie de ma vie de maraîchère où j'étais plus vraiment dans la production, sortir du légume pour s'en sortir et donc avec beaucoup de stress lié à ça. Et je trouve que maintenant, il y a toujours cet aspect-là, il faut toujours sortir du légume. mais je pense que le passage en MSV, c'est aussi... Enfin, observer et travailler avec toute la vie, la vie du sol, la vie des oiseaux, toute la faune. Moi, maintenant, je me sens plus en vie à travailler là. Et j'espère que du coup, aussi, ça... Enfin, j'ai ma pensée que du coup, ça produit une nourriture plus vivante parce que je fais ce métier-là aussi pour nourrir la vie, en fait. Quand on fait de l'alimentation et qu'on produit pour nourrir des gens, on produit... Enfin, voilà, on alimente un processus vivant. Donc, voilà, je me sens plus en cohérence, en fait, avec mon métier et puis avec le vivant. Sur ces questions-là, c'est dur. Transmissions ? Transmissions ? Je ne sais pas. Transmissions ? Tu peux me répéter la question ? La question, c'était, toi, en tant que maraîcher, qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction et qu'est-ce que tu pourrais qualifier comme quelque chose où tu as vraiment réussi, tu t'es senti... Ouais, dans la réussite, quoi, vraiment. C'est que, en fait, j'avais un petit peu... J'ai eu une idée aussi de la ferme qui a évolué au fur et à mesure et j'ai l'impression, là, maintenant, qu'on arrive vraiment à l'optimum. Des maraîchers heureux, quoi ! Nous prélevons une motte en surface pour évaluer la structure, la texture ainsi que la profondeur d'enracinement. Ici, nous sommes sur une parcelle cultivée sous serre. A première vue, le sol est d'une couleur noire très friable avec beaucoup de porcs. Les intrants massifs en compost et déchets verts ont contribué à lui donner cette couleur. Le sol ne se tient pas en motte, et n'est pas collant du tout. Nous faisons le test de lâcher qui consiste à lâcher de 1 mètre 3 fois la motte pour voir comment celle-ci réagit. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas trop d'agrégat. Tout devient semoule quand on fait le test du lâcher. Il y a ça qui est bien maintenu par les racines. Je vois une boule de couleur très foncée. Je sens malgré tout beaucoup de grains de sable sous mon doigt. Si je la presse, elle se fissure. Donc, voilà, elle se désagrège carrément. Donc, c'est plutôt sableux, limoneux, sableux, c'est des déchets organiques. Donc, c'est très sableux et il y a quand même de la matière organique vu la couleur. Le constat est le même pour le témoin dans le bord de haie. Il est très difficile de faire une boule qui se tient et nous observons une structure sableuse qui ne se tient pas en motte. Notre séjour s'achève avec Damien et Isabelle. On a vraiment appris énormément de choses. On est très contents. Et puis, on remercie vraiment chaleureusement Damien et Isabelle pour leur accueil. La semaine prochaine, on sera chez Vincent Chavreau à côté d'Angers. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode Maréchage sur Vivant. Sous-titrage ST' 501 Maréchage ST' 501